Monsieur le Président, bonsoir, bonsoir Gilles, bonsoir Anne-Sophie, bonsoir Monsieur le Président, bonsoir à tous. Je précise que nous venons à peine d'enlever nos masques à l'instant et que nous sommes chacun à deux mètres l'un de l'autre, ce qui permet de ne pas prendre de risque de contamination. D'abord, Monsieur le Président, huit mois après l'apparition de l'épidémie en France, les Français sont inquiets, ils sont parfois déboussolés par des injonctions qui semblent contradictoires. Bonsoir, où en sommes-nous aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on en est au même niveau qu'à la mi-mars, juste avant d'entrer dans le confinement ? Est-ce qu'on a perdu le contrôle de l'épidémie ? Bonsoir, nous n'avons pas perdu le contrôle, nous sommes dans une situation qui est préoccupante et qui justifie que nous ne soyons ni inactifs, ni dans la panique. Nous avons appris de la première vague. Notre pays a subi cette vague de plein fouet, un rapport d'ailleurs vient d'être rendu qui fait l'analyse de ce qu'on a bien fait, moins bien fait, mais qui a frappé toute l'Europe, le monde entier même. Nous avons eu, durant cette première vague, 30 000 victimes. Depuis lors, 2 000 victimes supplémentaires. Et en effet, ce virus que nous connaissons maintenant depuis le début de l'année et qui nous frappe depuis huit mois, revient. Nous sommes dans ce...